La destitution de Macron, tout était prédit. Je vous ai dit que ça va aller à sa destitution. Nous allons plonger dans les événements brûlants de l'actualité avant de vous dévoiler la prophétie extraordinaire d'Ellipada. Préparez-vous, ça va être explosif. L'Assemblée nationale vient de franchir une étape historique. Une proposition de destitution d'Emmanuel Macron, initiée par la France insoumise LFI, a été validée. Pourquoi ? En raison de son refus de nommer Lucie Castel comme première ministre après les législatives de 2024. La Constitution est claire, l'article 68 pourrait bien marquer un tournant. Macron risque la destitution pour manquement à ses devoirs. Le débat fait fureur et rage. Socialistes, insoumis, tout se déchire et Jean-Luc Mélenchon appelle à une grande marche de soutien le 21 septembre. Et si Macron tombe, qui prendra le relais ? Édouard Philippe ? Marine Le Pen ? Les prochaines semaines seront décisives. Mais avant de conclure, revenons à cette prophétie incroyable d'Ellipada. Découvrez ce qu'il avait annoncé sur Macron, extrait visuel à l'appui. Ce que vous voyez concernant Gilets jaunes là, mais c'est petit, que Dieu va pousser ce monsieur à la faute. Il va prendre des décisions qui vont pousser, qui vont le pousser à la faute. Et où il va se rendre compte là ? Il aura l'humiliation présidentielle de sa vie. Et ça va rester dans les annales et dans l'histoire de la France. Regardons tous pour voir la suite des choses. Pour voir. Alors donc, qu'est-ce que je peux dire par rapport à ça ? Oh, je vous ai dit que ça va aller à sa destitution. Oui. Ça va aller à sa destitution complète. Je l'ai dit. Mais les gens qui riaient là, les gens qui faisaient des vidéos et qui me traitaient de faux prophètes là, ils sont où aujourd'hui face à ça ? Et simplement parce que les gens n'écoutent pas le Seigneur. Quand un prophète parle, c'est pas parce que toi tu l'as pas reçu que ça veut dire qu'il ment. Une prophétie, elle peut avertir, exhorter, consoler. Mais c'est pas parce que toi tu l'as pas reçu que ça veut dire que c'est faux. Alors, je voudrais dire aux Français, c'est qui se passe là ? C'est Dieu qui le permet. Vous savez pourquoi ? Parce que celui qui est là, est là pour respecter, pour mettre à exécution un agenda satanique. Et le Seigneur veut le freiner, le Seigneur veut le déloger de là, parce que le temps de la moisson du Seigneur, Jésus n'a pas fini sa moisson. Il y a des fils qui doivent rentrer à la maison. Il y a des fils qui doivent revenir à la bergérie. Je vous ai aussi dit, 2023 allait être une année où Dieu allait, il y aurait une grande moisson spirituelle, où beaucoup de personnes vont se donner à Dieu. Et vous allez voir en masse des conventions dans les nations. Et ceux-là sont là pour mettre sur pied l'exécution d'un agenda satanique. Vous comprenez ? Que Dieu veut freiner. Je voudrais dire aux Français de demeurer dans la prière, de demeurer ferme, et de ne pas se dire que ce qui se passe là-bas, là, c'est une œuvre des ténèbres. Bien au contraire, qu'ils soutiennent ça dans la prière, parce que c'est Dieu qui est en dessous de tout ça. Voilà. Des temps difficiles arrivent. Des temps plus graves. Où il y aura, je répète, où il y aura pénurie, famine. Je ne parle même pas de pénurie, je parle de famine. Il y aura famine. Alors, que pensez-vous de tout cela ? Macron devrait-il être destitué ? Démissionné de son plein gré ? Ou rester en place ? Vos opinions comptent ? Partagez-les dans les commentaires. Et n'hésitez surtout pas à la débattre. On attend vos idées, vos réactions. Et bien sûr, si vous avez aimé cette vidéo, partagez-la autour de vous. Merci à tous et à très bientôt pour de nouvelles révélations. Sous-titrage ST' 501